Quittons maintenant le Hara pour investir le Palais de Compiègne, un joyau architectural qui mériterait d'être beaucoup plus visité. Ce n'est pas pour rien que rois et empereurs en ont fait l'un de leurs lieux de résidence préférés. Ils y trouvaient, semble-t-il, la vie plus douce qu'à Versailles ou qu'à Fontainebleau. C'est ce sentiment que vous avez eu, Tony ? Oui, c'est vrai, quand on rentre dans le Palais de Compiègne, on s'y sent bien, on sent également qu'on peut prendre le temps, on n'est pas assaillis par les nombreux touristes, il y en a un peu moins qu'à Versailles ou qu'à Fontainebleau. Beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est vrai, mais en même temps, les employés du Palais travaillent beaucoup pour le mettre en valeur, pour le restaurer, et je les ai suivis, et il y a du travail. Mais c'est formidable, c'est l'un de mes endroits préférés. Je vous propose de suivre Tony au Palais impérial et royal de Compiègne. Voici une tête de loup, un grand plumeau qui permet d'éradiquer la poussière jusque dans les endroits les plus inaccessibles. Il faut le manier avec douceur, car le mobilier d'époque et les lustres en cristal sont très fragiles. Et des lustres ici, il y en a, car je me trouve au château de Compiègne, ou plutôt le Palais de Compiègne. Résidence royale et impériale pendant plusieurs siècles, ce palais, moins prisé par les touristes que le château de Versailles, n'a pourtant rien à lui envier. Découvrons ensemble les trésors qui se cachent derrière ces murs imposants, et surtout les efforts que fournissent les équipes pour permettre à ce bijou de se révéler sous son meilleur jour. Le Palais de Compiègne serait sorti de terre sous Clovis. Pourtant, aucun document ne peut l'attester. Il faut attendre Louis XV au XVIIIe siècle pour que le château prenne sa forme actuelle. Successivement résidence secondaire de Louis XVI puis de Napoléon Ier, c'est sous Louis-Napoléon Bonaparte qu'il devient le lieu favori de l'empereur. Dès 1856, les rendez-vous mondains incontournables s'y déroulent, les séries de Compiègne. Pendant une semaine, les invités triés sur le volet s'amusent. Je crois qu'ici, on est dans une pièce importante pour ce qu'on a appelé les séries à l'époque de l'empereur. Ce salon des cartes, c'est la pièce dans laquelle, le premier soir, les invités sont présentés officiellement à l'empereur et à l'impératrice. D'accord, il ne fallait pas manquer le coche, il fallait être présent au jour et à l'heure dite. Voilà. Chaque jour, ils se réunissaient pour partir dîner ensemble, qu'ils revenaient dans ce salon après le dîner pour y passer une bonne partie de la soirée, à se divertir. Vous avez de petites tables qui servent à jouer aux cartes. Vous avez ici un billard dit chinois à l'époque. Après, vers la fin de la soirée, il y avait même une sorte de farandole et on dit, les contemporains disent que l'empereur Napoléon III n'était pas le dernier à faire partie de la farandole. L'impératrice Eugénie avait l'habitude de se tenir dans cette pièce pendant la soirée. Ici, n'entraient dans le salon de famille que les gens désignaient par l'impératrice pour venir la rejoindre et passer un moment près d'elle. D'accord, c'était un privilège que d'arriver ici. C'est un privilège. Ces fauteuils qu'on voit ici et là-bas, ils sont très originaux. Oui, tout à fait. Ce sont les sièges emblématiques du Second Empire. Donc un siège à deux places, qui est le confident, et de l'autre côté, un siège à trois places, qui est l'indiscret. Des sièges qui peuvent être facilement changés d'emplacement, puisque aussi bien le confident que l'indiscret, comme la majeure partie des sièges de ce salon, sont munis de roulettes. Enfin, pouvoir être glissés facilement sur les parquets. Si le palais représente un lieu de fête, Napoléon III le veut aussi culturel. Sa bibliothèque personnelle est désormais accessible à tous. Pour ma part, j'ai la chance aujourd'hui de découvrir un endroit caché, niché au deuxième étage du palais. Une autre bibliothèque que l'empereur réservait à ses invités, et que la direction du palais a décidé de restaurer entièrement. A terme, ce lieu unique retrouvera sa fonction de lecture. Donc, le palais de Compiègne est tout, sauf quand même un monument qui reste ancré et immobile dans le temps. Vous vous projetez quand même dans l'avenir, et vous essayez de faire revivre des pièces, jusqu'alors un peu, je ne dirais pas laissée à l'abandon, mais en tout cas, qui n'étaient pas en pleine lumière. Oui, vous avez non seulement la bibliothèque des invités, mais un peu plus loin, dans les couloirs, en face de nous, on va trouver l'ancien fumoir du Second Empire, on va trouver l'ancien appartement topographique de l'empereur Napoléon Ier. Le palais regorge de ressources, on n'a pas fini d'en entendre parler, et surtout de découvrir de nouvelles pièces. Voilà, on n'a pas fini, effectivement, de rénover, de restaurer, d'ouvrir la vie. Aujourd'hui, les visiteurs sont 70 000 à découvrir le palais de Compiègne chaque année. C'est 100 fois moins qu'à Versailles. Pourtant, le palais permet tout autant de s'immiscer dans l'intimité des souverains, à l'image de cette salle de bain de Napoléon Ier. Donc voilà, nous nous trouvons ici dans la salle de bain de l'empereur, dans ses petits appartements, donc des pièces beaucoup plus petites. C'est vraiment les pièces de vie quotidienne, contrastant avec les appartements d'apparat. Au 19e siècle, un vent de fraîcheur, mais aussi d'exotisme souffle au palais. Napoléon vient d'achever sa campagne d'Egypte. Son intérieur va s'en trouver transformé. Et alors ce qui est étonnant, quand on pénètre dans cette pièce, c'est la moquette. Oui, c'est vrai que le décor sonne pour nous comme un décor art déco, mais c'est un modèle complètement premier empire qui a été inspiré en fait de petits tapis de campagne que Napoléon a mené avec lui lors de ses campagnes militaires et sans doute inspiré en effet de sa campagne d'Egypte. Donc le léopard était tendant sous l'empire. Absolument. L'hygiène était importante pour Napoléon ? Oui, il prenait un bain tous les jours, un bain très chaud. Il s'aspergeait d'eau de colonne et sa dentition était également en très bon état, ce qui est tout à fait singulier à l'époque, puisqu'à 40 ans, souvent, on commençait à avoir les dents gâtées. Et ce qui le différenciait d'ailleurs de Joséphine, qui elle, avait les dents gâtées, d'où dans ses portraits toujours ce sourire un petit peu pincé de Joséphine qui cachait évidemment ses dents. Si Napoléon Ier affectionnait particulièrement ses pièces intimes, son neveu, Napoléon III, avait quant à lui un goût prononcé pour les espaces publics. Bonjour, Monsieur Grandjean. Bonjour. Quel magnifique théâtre. C'est somptueux. Tout est d'époque. Tout est d'époque. Le seul ajout important est le grand lustre qui est arrivé, lui, des tuileries à la demande de Napoléon III, parce que dans un théâtre de cours, l'essentiel, ce n'est pas le spectacle, c'est ce qui se passe dans la salle. C'est d'être vu. On vient à Compiègne, au théâtre, pour voir les souverains. Napoléon III trouvait qu'on ne voyait pas assez les invités, qu'on ne le voyait probablement pas assez. Et donc, ce grand lustre donnait une lumière presque de jour. Et on n'avait pas cet effet de salle dans l'obscurité comme on le conçoit de nos jours. Et alors, dans ce théâtre, on y joue quoi ? L'empereur est peu intéressé par le répertoire et c'est plus du théâtre de divertissement à la mode, du théâtre de boulevard qui est donné sur cette scène, mais qu'on peut aller voir en passant par les concives. Avec plaisir, je vous suis. Construit en 1832, en seulement quelques mois, ce théâtre impérial n'a jamais subi la moindre modernisation. Les décors se déplacent en les poussant vigoureusement. Ah oui, c'est lourd. C'est très très lourd. Bon, je dois encore me muscler un peu. Quant au lever de rideau, il se fait lui aussi à la force des bras. Là, nous arrivons dans les cintres et Frédéric est en train d'actionner le rideau. Ah oui, donc tout est manuel. Ah ben, tout est resté manuel. Sous le second empire, aucune des machineries n'est électrifiée. Et vous l'avez conservée telle qu'elle ? C'est conservé telle qu'elle. Ça va Frédéric ? Oui, oui, ça va. C'est pas trop physique ? Si, c'est assez physique quand même. Et il faisait ça très régulièrement ? Ah ben, il le faisait chaque fois qu'il y avait plusieurs fois au cours de la représentation. Un palais de 1450 pièces, un parc de 40 hectares. Le visiteur n'a généralement pas assez d'une seule journée pour tout découvrir. Le temps qui passe, c'est justement le cœur de métier d'un homme. Indispensable ici à Compiègne. Suivez-moi, j'ai rendez-vous avec lui et il ne s'agirait pas d'être en retard. Aujourd'hui, M. Mornas a été appelé pour vérifier cette horloge de la salle à manger de l'empereur. Pour cela, le spécialiste possède des instruments dignes d'un médecin. C'est beau, c'est comme une petite musique ? Exactement, comme un métronome, avec la régularité. C'est un petit peu comme le cardiologue ou le médecin généraliste ? C'est comme un stéthostop ? C'est exactement la même chose. C'est pour entendre les battements de la pendule. Est-ce que ce check-up est concluant pour la pendule ? Là, pour l'instant, celui-ci est très bien. Ça va ? Malgré son grand âge ? Malgré son grand âge, le cœur est solide. Et la santé ? M. Mornas doit lui aussi la conserver. Il doit à présent se hisser à plus de 3 mètres. Voilà. Il ne faut pas voir le vertige. Avec un cadran en verre d'une main et une clé de l'autre, M. Mornas remonte avec une précision de chirurgien, cette horloge murale. Là, c'est bon, elle sonne à midi, ce qui est normal. Très bien. À Compiègne, 120 employés sont au service de la splendeur du palais. Bertrand et Clément sont en charge des 55 000 mètres carrés de parquets qui demandent un soin de chaque instant, comme ceux de la salle de bal, autrefois foulée par les grands de ce monde et désormais par les visiteurs. À l'époque, comment les employés s'y prenaient pour cirer, pour lustrer ce parquet ? Ils utilisaient des pins de cire naturels qui étaient enserrés dans des mâchoires en bois et qui étaient appliqués à la force des bras au sol. Ah oui, donc il fallait avoir de la force. Il fallait quand même avoir de la force. Parce que là, vous avez juste à appuyer sur le bouton. Écoutez, ça n'a pas l'air aussi facile que ça n'y paraît. Je vous invite à l'essayer. J'appuie ici. Ah oui, ça part dans tous les sens. Et si au début, manier la bête se révèle plus compliqué qu'il n'y paraît ? Après quelques minutes de lustrage, Tu n'as pas besoin de la salle de sport. Je commence à prendre mes marques. Bertrand va être mon coach sportif, en fait. Le palais de Compiègne a su traverser les siècles et les crises politiques. Occupé par les Allemands en 1914, transformé en hôpital l'année suivante, il a retrouvé son faste d'antan et est classé depuis 1994 au titre des monuments historiques. Depuis, tout est fait pour que le public le découvre chaque jour davantage. C'est magnifique, ce palais de Compiègne. Mais comment vous expliquez, alors que c'est là qu'il y a le musée du second empire au palais de Compiègne, au château de Compiègne, qu'il n'y a que 70 000 visiteurs ? 70 000, effectivement, c'est très peu. C'est moins, évidemment, que Fontainebleau. C'est 100 fois moins que Versailles. Alors, les explications sont diverses. Certains évoquent le fait que les touristes étrangers veulent absolument voir Versailles et s'ils doivent faire un choix, ils prennent le château de Versailles. Ou les châteaux de la Loire. On dit aussi que les Français visitent les châteaux de la Loire ou Fontainebleau quand ils partent en vacances. C'est sur la route. Là, il faut prendre l'autoroute du Nord. Bon, ce n'est pas forcément l'endroit initialement rêvé. Il faudrait limite que ce soit ceux du Nord, les Hollandais, les Belges, quand ils descendent, ils s'arrêtent. Parce qu'il y a Compiègne, Pierrefond, il y a plein de choses à voir autour. Il y a énormément de choses à voir. Certains, ceux qui habitent Strasbourg ou l'est de la France, quand ils se dirigent vers les côtes normandes ou bretonnes, font une petite halte au château de Compiègne. Surtout avec la mode du Second Empire parce qu'on se rend compte maintenant que cette époque était formidable. Vous avez raison, Gonzague. On est en train de redécouvrir Napoléon III et le Second Empire. Et puis, le personnage de Napoléon III qui était dans cette bibliothèque. Vous savez que cette bibliothèque, elle était accessible pas seulement aux gens de la cour mais à tous les domestiques. Tout le monde avait le droit de venir dans cette bibliothèque. Et en plus de ça, Napoléon III était un historien. Il a écrit une biographie de César. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou est-ce que c'est Mérimée ? En tout cas, il était quelqu'un qui était passionné par la culture. C'est passionnant. dans tous ses livres parce que c'est un peu triste. La bibliothèque est vide. Il reste les livres de Napoléon Ier. Sa bibliothèque est très visitée. Exactement. Mais on ne voit plus les livres de Napoléon Ier. Ces livres-là ont totalement disparu. Ils ont été éparpillés. Certains même, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais brûlés. On voulait éradiquer totalement le Second Empire. On ne voulait plus qu'il y ait de traces. Mais vous aussi, vous êtes pour le partage des livres de toute façon à la forêt des livres. Absolument. En Touraine, j'organise depuis 20 ans une manifestation qui s'appelle La forêt des livres. Les livres sont issus des arbres, des forêts. Il faut que les écrivains reviennent avec l'hommage de leurs feuilles. Et c'est gratuit, ouvert à tous. Dans un village de 150 habitants, nous avons, à la rentrée littéraire... C'est toujours le dernier week-end d'août. Ça, vous ne pouvez pas le louper. 70 000 visiteurs en une seule journée. C'est gratuit, ouvert à tous. C'est le Woodstock de la littérature. C'est autant que le palais en une année. En une année. Ce qui est formidable, et on peut rendre hommage à tous ceux qui soignent, qui bichonnent ce palais de Compiègne. Vous nous avez montré le théâtre impérial qui est magique, qui a été inauguré pour le mariage. Parce que ça traverse les siècles. C'était la fille de Louis-Philippe qui épouse le premier roi des Belges, Léopold Ier. Et on inaugure ce théâtre et qui fonctionne toujours comme autrefois. Qui fonctionnait vraiment, on l'a vu, à la force des bras. Initialement, c'était un jeu de paume, donc rien à voir. En quelques mois, il a fallu créer ce théâtre pour ce mariage-là. Aujourd'hui, il fonctionne beaucoup moins, parfois pour certains mécènes. Il existe désormais le théâtre impérial qui n'est pas très loin, donc forcément, on ne l'utilise plus. Mais oui, tout est dans son jus. Et c'est ce qui est étonnant. Quand je suis entré dans ce théâtre-là, on sent l'odeur des sièges capitonnés. On s'imagine avec l'empereur, l'impératrice, la famille autour. C'est vraiment une expérience unique qu'on peut vivre puisqu'il suffit de le demander et avec un maître conférencier, il est totalement possible de le visiter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour booster, pour redynamiser en quelque sorte les visites à Compiègne ? Ils ont des expositions magnifiques. En ce moment, ils ont même une exposition sur les heures italiennes, sur les peintures italiennes du XVIIIe siècle. Il faut juste en parler, effectivement, que ce soit sur les réseaux sociaux, un petit peu partout parce que, que ce soit le palais, tout comme le parc, c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel. Non, c'est la proximité de Paris. C'est 70 kilomètres. Une heure et quart. Une heure et quart. Je les ai faites ce matin. Une heure et quart. En voiture ? En voiture. Mais il faut le faire en train. Justement, c'est les transports en commun qu'il faut peut-être... Comme les séries. Comme à l'époque des séries. Mais oui, les invités arrivaient pour les séries et en fait, c'était l'occasion de faire connaître à l'empereur les artistes, les gens un peu déclassés, un peu différents.